... Romain bonjour, tu es le futur rédacteur en chef du magazine Hétéroclite, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce fabuleux projet ? Alors le mensuel Hétéroclite c'est un journal qui a été fondé en 2006, il y a 4 ans donc, et qui se veut un mensuel gratuit gay mais pas que, c'est-à-dire un mensuel qui est plus thématique que communautaire, qui va traiter des thématiques homosexuelles, gays, lesbiennes, bi, mais de façon résolument décloisonnée et de façon à pouvoir être lu par tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle, aussi bien les homos que les bi, les hétéros, vraiment on vise le public le plus large possible. Où est-ce qu'on trouve Hétéroclite aujourd'hui si on a envie de le lire ? Alors pour un tiers au sein du milieu gay, lyonnais, stéphanois et grenoblois, c'est-à-dire les trois villes où on est distribués, pour un tiers dans les institutions culturelles telles que l'Opéra de Lyon, la Maison de la Danse, les théâtres, voilà, tout ce qu'est institutions culturelles, et pour un dernier tiers dans les bars, les restaurants, les boutiques qui sont sans étiquette mais qui se veulent gay-friendly. C'est tiré en combien d'exemplaires ? À 20 000 exemplaires et c'est distribué dans trois villes, donc Grenoble, Lyon et Saint-Etienne. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette marche aujourd'hui ? Je trouve que ça a été un succès, c'était la première marche pour moi, et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, des publics très divers, et je suis content de voir qu'il y avait beaucoup d'hétéros aussi. Ça montre que les homos ne sont pas tout seuls, et que ce n'est pas un combat communautariste que les homomens, mais un combat qui est véritablement universaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada